Bonjour tout le monde, alors comme on avait commencé dans l'esprit de vidéo technique, aujourd'hui on a beaucoup de chance de voir avec nous Gattro Stenkamp, ancien joueur des Bulls, stade toulousain, stade français, et il ne faut pas oublier non plus qu'il a été champion du monde avec l'Afrique du Sud en 2007 en France, qui est avec nous, qui va nous expliquer ses conseils, expliquer certaines choses, parce que même pour moi c'était intéressant, et entre temps Gattro dans ton reconversion, il donne aussi des conseils pour des premières lignes, les équipes de top 14, jusqu'à ce que je sais qu'il y a même quelques opérations à l'étrangère, alors c'est super qu'ils puissent transmettre son savoir-faire à des jeunes joueurs, alors écoutez bien, parce que je dis encore une fois, même moi j'ai appris des choses aujourd'hui qui ne sont pas toujours évidents, mais quand on a un oeil de spécialiste, c'est vrai que ça acclaircit pas mal de choses, et on comprend un peu mieux ce qui se passe dans une mêlée. Merci, je suis content d'être là aujourd'hui, je vais vous expliquer que les entraîneurs et la Premeline quelques consignes importantes pour la mêlée. D'abord, au départ, il faut avoir une bonne position en mêlée, parce que déjà ça, ça va permettre la deuxième ligne et la troisième ligne de bien transmettre la force vers la première ligne, et c'est pour ça que c'est la responsabilité de la première ligne d'être bien bas, d'avoir le dos bien plat, pas avoir un dos rond, parce qu'après ça va être très difficile. Le plus important en mêlée, c'est la liaison, dès le départ, d'avoir une liaison assez forte, assez costaud, et ça, ça va permettre à l'équipe et le paquet de bien avancer, d'être bien fort. Là, par contre, je vais vous montrer un exemple, c'est une image de mêlée, où on voit, par exemple, la droite du stade français, où il passe entre le gauchier et le talonneur de Toulon. Je vais vous montrer l'image. Là, je vais arrêter là. Et là, on voit clairement le droitier du stade français, il est déjà passé. Et là, pourquoi il est passé ? Parce que le gauchier et le talonneur de Toulon, d'abord, il n'y avait pas une liaison assez forte et assez costaud. Et c'est la responsabilité de Toulon, de bien bloquer le droitier, parce que derrière les conséquences, il met beaucoup de pression sur le talonneur et après, encore plus de pression sur le droitier de Toulon. C'est pour ça que le gauchier du stade français pouvait avancer et gagner ce combat. Parce qu'on va voir que, bien sûr, le mêlé du stade français, il domine le mêlé toulonnais, mais ce n'est pas à cause du pilier gauche tout de suite, c'est parce que le pilier droite, il a bien travaillé et qu'il a transmis cette pression qui tombe sur le pilier droite de Toulon et qui va le faire reculer. Est-ce que c'est un consigne pour le pilier droite d'essayer de passer entre ces liaisons pour mettre la pression sur le talonneur adverse ou ça arrive à cause de mauvais liaisons ? Oui, d'abord, normalement, le consigne, c'est de rester droit. Mais là, toujours, le but droitier, c'est de prendre l'espace entre le gaucher et le talonneur de l'adversaire. Mais c'est pour ça, le plus important, c'est que le gaucher et le talonneur, il faut bloquer le droitier. D'accord. Comme ça, ils n'ont pas sous pression. OK. Alors, on peut dire comme ça. Le talonneur et le pilier gauche, bien liés, et pour bloquer le pilier droite adverse, pour ne pas passer et mettre la pression sur le reste de mêlée. Et c'est pour ça, bon, donc, du coup, c'est cet exemple-là. Et c'est, bien sûr, pour ça qu'on l'a pris. On voit le pilier droite qui mit la pression. Et on va voir que les conséquences de cette pression font que le mêlé toulonnais, il va tourner dans le mauvais sens. Parce que je dis, on va voir si on peut avancer juste un tout petit peu. Juste avant que le balan sorte. Stop. OK. C'est parfait. On voit que le toulonnais, il part quand même côté droit. Alors, ça devait être un consigne prédéfini par les joueurs toulonnais d'attaquer le petit côté, qui n'est pas une mauvaise chose si on a une épaule droite. On dit en rugby, une épaule droite. Et pourquoi ce n'est pas bien de jouer dans ce sens-là ? C'est parce qu'on a déjà la troisième ligne et le numéro 8, stade français, qui sont tout de suite en position de défense. Alors, moi, je pense qu'ils auraient mieux fait de jouer à gauche et d'adapter en fonction de ces pressions subies par le mêlé toulonnais et de jouer à gauche, où ils auraient pu essayer d'exploiter une autre forme d'attaque. Alors, voilà, ils ont joué côté droit. Ça n'a pas abouti à quelque chose, mais je pense parce que les défenseurs, stade français, ils étaient quand même dans une position de force de défendre ce petit côté contre les toulonnais. Alors, pour résumer peut-être un petit peu notre vidéo, c'est-à-dire qu'on va revenir, c'est-à-dire les liaisons entre les premières lignes, très importantes pour bloquer le pilier droite adverse, pour ne pas rentrer et mettre de pression. Et après, je pense aussi, pour les trois quarts, d'adapter en fonction de ce qui se passe devant pour jouer à l'attaque. Alors, pas toujours aller un côté, adapter en fonction de rotation de mêlée pour mieux attaquer. Oui, c'est exactement, tu as raison. Et je pense juste pour ajouter un truc, peut-être là, les trois quarts peuvent bien transmettre le message à l'avant, à quel côté il veut jouer, au long de ses larges. C'est important, parce que comme ça, nous, les gros, les couchants, on peut bien travailler dans le bon sens. D'accord, ok, je pense que tout est dit. Les avants, en avant, et les trois quarts, suivez leurs actions et prenez de plaisir. Merci. Ok, merci.